face à barcelone c'est une affiche qui nous rappelle bien sûr cette finale d'océan 2015 alors attend de mémoire à l'éducateur c'est raquitix suarez et neymar contre un bout de mon ratat je crois pour la juve ma bible c'est ma petite bible le messi qui sera comme toujours à surveiller de très près parce qu'avec il peut y avoir un coup de génie à n'importe quel moment en face qu'il gonzalo higuain attaquant argentin très important pour son équipe un vrai finisseur extrêmement à droite en lutte la composition du barça qui s'affiche à l'écran tactiquement l'entraîneur a choisi un 4 3 3 l'avantage de système c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et pouvoir exploiter toute la l'argent en attaque la composition d'équipe de la juventus de turin la rencontre du jour va se disputer dans ce stade pour qualifier de belle arène déjà il n'y a pas un poteau pour nous gaucher la vue la juventus qui est une institution en italie pour ça qu'on donne de donner le coup d'envoi ça j'ai roberto il faudrait qui teach tout ce qu'est ça non non ça ne passe pas ça j'ai roberto piqué ouais bon timing défensif 1 sur ce tacle par l'onibala aujourd'hui par ça opposé sérieux adversaires aujourd'hui rapport de force assez équilibré je pense que ça va jouer à pas grand-chose peut-être sur les coups de carité il veut me faire sortir la défense 1 c'est clair et même si il faudra qui teach on devrait signer à star allez qui va reprendre ce ballon c'est dévié le ballon qui sort dans deux kitsch par l'onibala ça n'est qu'il y aura excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle par l'onibala et ce ballon qui traîne par l'onibala pianic au superbe intervention du gardien un petit exploit là corner à suivre pour la juventus pianic avec un tir bien repoussé par la défense alexandreau ouais la frappe on s'est contré ce tir c'est une touche pour la juve alexandreau et c'est donné en espace manzo kitsch manzo kitsch qui marque on revoit ce but qui est vraiment magnifique dans sa construction oui là tu vois tout vient de cette passe des c'est là que la différence se fait le premier but de la partie au bout d'une demi-heure dans ce match on le tac et le ballon qui n'est pour personne finalement sage et roberto c'est le face à face avec le gardien il goyne gardien qui se détend parfaitement bien ce sera un corps mire pour la juventus la juve à l'attaque manzalo iguai et bien tacler le ballon qui n'est pour personne la touche très bonne intervention défensive par les albas lundra kittich ça j'ai roberto oui soarez le remplaçant qui est prêt à faire son entrée alors que je vois qu'il ya un joueur qui ne se relève pas oui l'arbitre la vue aussi il arrête tout naturellement match un joueur blessé et qui va sortir définitivement le jeu va pouvoir reprendre ça n'est qu'il dira point quadrado deux minutes de plus au minimum c'est ce qu'indique le quatrième arbitre allez mi temps c'est la mi temps légère avantage au moment d'en gagner les vestiaires à zéro pierre revenons peut-être ensemble sur la première période de mando kitsch son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi temps le coup d'envoi de la seconde période avec des bianconnery qui mène pour le moment elle est peut-être une bonne occasion il a joué un petit peu comme au ronde on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe allez il ya du monde autour de lui a peut-être un coup à jouer que les séquences de passes ah oui le bon ballon la manzo kitsch le but c'est son deuxième but personnel il va peut-être pas s'arrêter là et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant léon rachitic c'est la de bousquet mais si léo messi qui nous régale un de jour en jour de semaine en semaine de mois en mois d'année en année on va faire court hervé un c'est le meilleur joueur du monde ouais le tacle mais le ballon est perdu pas de quadrado les jeunes tu te tuer à l'attaque ils font tourner ils prennent leur temps le barça à la récupération de ce qui est le soir aise du tacle non ça ne passe pas l'attaque est stoppée entraîneur de l'équipe local qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique allez pour relancer son équipe pas de temps pas de quadrado pjanic il ya un pjanic qui a représenté deux pays en sélection dans sa carrière a tout d'abord le luxembourg chez les jeunes qui a fait ses débuts avec la bosnie-arzégovine à l'âge de 18 ans une sélection dont il est devenu le maître à jouer alexandro le ballon qui a filé en sortie de but 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire c'est à bout qui finalement cette perte de balle choisi la frappe en jeu en jeu hors jeu dommage la voie était libre mais il y avait hors jeu les marques qui est trouvée sur l'aile construise ils font tourner on devrait voir de mon ballon dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe on risque de voir de longs ballons dans la surface maintenant les blaugrana qui ont le ballon oui bien tacler mais ce n'est pas fini point de quadrado ça n'est qu'il dira attention ça peut faire but mais oui marc il a réussi le triplé manifestement la défense n'a pas trouvé la solution avec lui c'est son troisième but dans ce match un triplé jolie performance pour lui vraiment évidemment il est en pleine confiance un spectacle rendez vous aujourd'hui avec ce score de 3-0 finia il est donc il y avait un changement au prochain arrêt de jeu je vois un fini son échauffement il est prêt ça tourne clairement à l'avantage de la juventus de turin on s'attendait un match plus serré ça circule bien il essaie d'étirer ce bloc peut-être un changement de possession après ce tacle sami qui dira on entre dans les quatre dernières minutes de cette rencontre les trente derniers mètres un rôle interception il a tout anticipé par l'onibala planiche d'un ballon qui est perdu allez 3-0 ce sera le score final puisque l'arbitre renvoie à tout le monde au vestiaire elle score est sans appel on assistait à un match vraiment à sens unique aujourd'hui on peut quand même saluer le professionnalisme d'une équipe qui a joué tout match à fond pour marquer un maximum de buts un petit mot sur le match de manzoukic peut-être clairement lui qui a influencé le cours du match un triplé avec la victoire au bout c'est difficile de faire mieux